Bonjour les amis passionnés de nourrir les oiseaux, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour savoir si les oeufs comme ceci ici, si les oeufs sont survivants dans les oeufs, alors ce qui arrive des fois c'est que vers 14-15 jours les oeufs n'éclosent pas, et alors on se pose la question de savoir est-ce que les oeufs sont survivants dans l'oeufs, et il y en a ce qu'ils font, ils crient à côté, et là évidemment si l'oiseau n'est pas suivi, malheureusement ils meurent, donc si je vais vous présenter une petite technique, qui a aussi un effet je vais dire indésirable sur l'oiseau en lui-même, donc c'est une technique très très simple, vous avez besoin d'un veille avec de l'eau tiède, donc si j'ai un petit thermomètre à viande ici, moi je teste, voilà il faut plus ou moins à 30 degrés, de l'eau plus ou moins à 30 degrés, voilà, voilà oui sur le thermomètre, un petit peu plus, un petit peu moins, voilà, c'est pas 30, 35, c'est bon, voilà, alors la technique est très simple, avec une petite couillère vous prenez un oeuf, évidemment ce sont des oeufs fécondés ça ici, il doit se naître normalement le 5, voilà, on va les mettre dans l'eau, vous voyez, l'oeuf il bouge, donc celui-là, le jeune, oui ça bouge assez bien, il donne des petites saccades, donc cet oeuf-là, l'oisillon est vivant dans l'oeuf, voilà, en plus ça a un effet, je veux dire, sur la coquille de l'oeuf, ça permet à l'oisillon de la craquer plus facilement, donc ça a deux effets, donc pour ça vous pouvez tester, savoir si les osillons sont vivants dans l'oeuf, sans casser la coquille évidemment, voilà, je vais le mettre dans l'eau, le deuxième, on va voir, bon celui-là ne bouge pas trop, on va en tester un autre, sur le premier on voyait bien que ça bougeait, donc c'est un truc super efficace, c'est sans danger, en plus ça a un effet bénéfique sur les coquilles des oeufs, quand il fait un peu saigle dans les pièces, ça ramollit évidemment, ça humidifie la coquille, donc la coquille devient un peu plus facile à craquer pour le loisillon, voilà, je ne sais pas si on voit bien, mets-toi là parce qu'il y a de la lumière, mets-toi ici, ça va moins mieux que la lumière, voilà, celui-là aussi il bouge légèrement, bon, bah apparemment celui-là est bon aussi, voilà, je vais faire le suivant, il y en a 5 ici, donc j'en ai déjà fait 3, donc il y en a 2, on est sûr, un qu'on est moins sûr, voilà, évidemment, ce n'est pas des mouvements très forts, bon maintenant, voilà, c'est des petites saccades, quand vous avez un oeuf terre, il est complètement inerte, ça ne bouge pas, il faut savoir ici que les oeufs doivent réclore dans deux jours, donc le jour avant c'est un peu plus prononcé, et une fois que la date est départée, là, si vous êtes sûr, vous le faites, si ça bouge, c'est certain, c'est vivant, voilà, il bouge un peu aussi celui-là, c'est bon, je récupère l'oeuf, voilà, il y a encore un fer là, le dernier, voilà, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais c'est une technique très très simple, et on ne peut pas être inoffensive, voilà, je ne sais pas si celui-là il bouge un peu ou pas, on va voir, voilà, voilà, il bouge aussi, c'est bon, voilà, voilà, voilà les amis, ça c'est une technique très très simple, inoffensive, et alors, ça évite de casser les côtés, pour savoir si les jeunes sont les longs dedans, donc là, il n'y a rien de mal fait, et puis, vous les mettez à la femelle, ça éclore dans les oeufs qui viennent, quand ça dépassait la date, parce que vous, les semaines, des fois, c'est 14 jours, on dépasse, c'est 15 jours, 16 jours, ça suffit de faire 18 jours, ça dépend aussi, si la femelle est bien constante, sur le nid, au niveau de la couvaison, il y a des femelles qui sortent de défendre, dans la journée, 4-5 fois, elles restent une demi-heure dans la cage, à manger, à se détendre, et puis elles retournent sur le nid, donc, tous ces larges de temps, qu'elles ne couvrent pas, évidemment, ça se répercite sur les 14 jours, donc, il faut les aller sur les 14 jours, si vous voulez, donc, c'est pour ça que, des fois, vous avez des couvaisons qui éclosent à 15, 16, 17, 8 jours, ou même des fois, bon, c'est assez questionné, donc, maintenant, 14-15 jours, ça c'est normal, même ces jours, c'est tout à fait normal, donc, il ne faut pas vous inquiéter, mais quand vous avez un doute comme ça, n'hésitez pas à faire cette technique, c'est très très simple, efficace, et pour manger, voilà, en plus, ça donne à la coquille, donc, ça a mis ici la coquille de l'oeuf, elle est beaucoup facile à percer pour la douille d'ion, donc, si vous avez un peu de mal à percer, quand on fait ça, ça aide un petit peu à gâcher la coquille à la sortie, voilà, bon, les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai de répondre, évidemment, comme je le fais à chaque fois, je te remercie un peu sur tous mes abonnés, qui sont de plus en plus nombreux chaque jour, je fais un coucou pour vous à ça, et voilà, je vous dis à très bientôt les amis, passez une bonne soirée, à très bientôt, ciao, ciao,